Ah, vous êtes là? Bonjour! Et oui, je suis encore dans le Vieux Montréal, un endroit que j'apprécie particulièrement à Montréal. Aujourd'hui, je vais encore vous présenter des rues et des bâtissements que je trouve particulièrement intéressants. Et ces éléments n'ont pas été discutés dans d'autres vidéos sur le sujet. Alors, suivez-moi! On commence notre randonnée aujourd'hui à la place Vauclin, qui est située entre l'hôtel de ville et l'édifice Lucien Saunier. Les premiers bâtiments à avoir été construits là étaient le couvent des Jésuites en 1692. C'était un très grand complexe avec plusieurs bâtiments. Après la conquête de 1760, les Anglais, pas très tolérants avec les Jésuites, vont les expulser. Et ils vont construire à cet endroit-là la première prison de Montréal en 1768. La prison a été rapidement jugée trop petite et on la déménagea au pied du courant. À sa place, on a construit le palais de justice, qui est maintenant l'édifice Lucien Saunier. Mais il restait quand même un petit espace à côté et on a décidé d'en faire un espace public. Le premier nom de la place, c'était la place Neptune. Ben oui, sur la fontaine, en plein milieu de la place, il y avait une belle statue du dieu romain des mers. On est à ce moment-là, en 1858. En 1924, lors de la construction de l'hôtel de ville, on a décidé de changer le nom de la place pour la place de l'hôtel de ville. En 1930, on a installé la statue de Jean Vauclin, une sculpture de Paul Eugène-Bénet. Vauclin est un officier de la marine française qui a eu quelques victoires pendant la guerre de conquête. Et c'est un mois après l'installation de la statue qu'on renomma la place, la place Vauclin. On a fait installer la statue du français là, surtout pour s'opposer à la statue de l'amiral Nelson, qui est l'autre bord de la rue. Sûrement pour montrer que les français ne sont pas complètement soumis à l'influence anglaise. On se déplace vers l'ouest sur Notre-Dame et on arrive à la maison Jean-Baptiste Guyon-Duplessis, qui a été construite en 1811. Un de ses fameux magasins d'entrepôt, comme il y en avait beaucoup dans le Vieux-Montréal à cette époque. Sur cette photo de 1940, on voit que le bâtiment a été une petite épicerie qui faisait des sandwiches. On prend quelques minutes pour admirer la statue de Marguerite Bourgeois et on se dirige maintenant sur la rue Saint-Vincent. On arrive à la maison et à l'entrepôt Édouard William Gray. La première construction date de 1773 et c'était un autre magasin-entrepôt et aussi la maison des propriétaires de l'entrepôt. Ce bâtiment a été renové quelques fois, mais il a gardé les caractéristiques typiques de la maison urbaine de Nouvelle-France. On est maintenant sur la rue Saint-Jean-Baptiste et on arrive à la maison Simon Mectavich. Mectavich, dont je vous ai déjà parlé quelques fois, a été l'homme le plus riche de Montréal pendant quelques années grâce au commerce de la fourrure. Les deux premiers étages de sa maison ont gardé tout le charme de l'époque, mais les rénovations faites dans les années 80, pour le deuxième étage, ne sont vraiment pas réussies. Je trouve ça vraiment à l'aide. On continue notre chemin et on arrive à la rue Saint-Gabriel, là où il y a l'auberge du même nom. Et il y a aussi sur cette rue la toute première caserne de pompiers de Montréal à être encore debout. Elle a été construite en 1872. C'est la caserne numéro 2. On voit bien les armoiries de la ville sur son fronton. Aujourd'hui, dans ce bâtiment, on y donne des cours de poterie et de céramique. Pourquoi pas? J'empreute maintenant la rue Saint-Paul et j'arrive à côté de la petite ruelle Saint-Dizier. J'aime vraiment ce genre de petite ruelle. Comme il n'y a pas de chars qui peuvent passer par là, on est vraiment dans un voyage dans le temps. Au coin de cette ruelle, on a une plaque qui parle de Marguerite Bourgeois. On dit que c'est à peu près ici qu'il y avait la toute première école de Montréal. Eh bien, ça, c'est un peu bizarre. Parce que là, on est ici au coin de Saint-Dizier et Saint-Paul et il y a une plaque qui dit à peu près la même chose au coin de Leroyer et Saint-Laurent. Mais ça démontre que l'histoire et l'archéologie sont des sciences des fois un peu approximatives. On emporte maintenant la petite rue de la capitale et on se dirige vers une ruelle vraiment intéressante. La ruelle Chagoua-Migon, qui s'appelle comme ça l'honneur d'un poste de traite de fourrure qui était situé au lac supérieur. Et dans 1683, dans cette petite rue, on faisait le commerce de la fourrure. Les Premières Nations venaient y vendre leur plus belle peau de bête. Bon, je pense que depuis ce temps-là, la ruelle a été raccourcie. Elle devait se rendre à l'époque jusqu'au fleuve. Vous avez déjà probablement vu cette ruelle sur les médias sociaux. Parce que oui, c'est un très bel endroit du Vieux-Montréal. Mais aussi, on a une très belle vue du Petit-Dep dans cette ruelle. Un endroit très, très Instagrammable. Et dire que dans les années 60, on a failli perdre presque la moitié des beaux bâtiments qui m'entourent. Ben oui, on voulait construire l'autostrade Est-Ouest, une autoroute qui serait passée là où il a eu la commune aujourd'hui. Mais, heureusement, des voies s'y ont opposées. Une de ces voies était celle de l'architecte urbaniste Blanche Lemko Van Ginkel. Elle et son mari ont signé un rapport qui disait que construire une autoroute à cet endroit-là était complètement absurde. Et ils ont gagné. À l'époque, on était vraiment prêts à tout détruire au nom du progrès pour que les chars puissent passer du point A au point B plus rapidement. Ridicule. Finalement, cette fameuse autoroute a été construite. C'est l'autoroute Ville-Marie. Mais elle a été construite en tranchées, un peu plus au nord. On a quand même détruit plus de 850 maisons pour se faire. On arrive maintenant sur la rue Saint-Sacrement dans un très grand édifice qui est tellement enclavé entre d'autres bâtiments qu'on le remarque à peine. C'est l'ancien Montreal Board Trade. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais j'imagine que c'est un peu l'ancêtre du World Trade Center. Je crois que maintenant, c'est rendu un hôtel. Les hôtels Sander. J'ai vérifié sur Internet puis ça n'a pas l'air si cher que ça quand même pour rester là. Et ce sera toujours bien mieux que les maudits Airbnb. On revient maintenant sur la rue Notre-Dame et on arrive à ce bel édifice, plein de belles couleurs. C'est l'édifice Waddell. Il a été construit en 1884. Il porte son nom en l'honneur de Samuel Waddell, qui était un marchand de matériel ferroviaire. Et ça a toujours été un édifice à bureaux. Des compagnies de l'assurance comme la Sun Life ont longtemps occupé le bâtiment. C'est toujours des bureaux, mais il y a aussi un salon de coiffure qui s'appelle Coiffure du Vieux-Port. Maintenant, je comprends pourquoi les gens sont mélangés. Il y a plein de commerces du Vieux-Montréal qui portent le nom Vieux-Port. Et je le répète souvent, ce sont deux endroits très distincts. Enfin. Le dernier bâtiment qu'on visite, c'est la maison-magasin Cuvelier Astel. Un autre bâtiment typique où on vendait du dry goods au rez-de-chaussée et souvent les propriétaires habitaient à l'étage. Ce bâtiment a été construit en 1836 et il a été désigné par l'architecte John Hostel. Je vais sûrement consacrer un jour une vidéo complète à cet architecte. Alors voilà, c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. Évidemment, il y a encore plein d'autres bâtiments dont je n'ai pas parlé. Le Vieux-Montréal est presque une source infinie d'informations intéressantes. Si vous avez aimé, n'oubliez pas votre petit pouce en l'air, évidemment. De vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. D'aller voir mon Patreon. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501